bonsoir à tous merci d'être venu plutôt que d'aller voir quentin vous avez déjà vu ce matin je me doute que le choix n'a pas été facile alors en fait j'avais soumis deux propositions à voxt luxembourg je leur avais dit soit je peux faire un sujet de trading en 30 minutes soit je vous fais un cookie sur l'ISS c'est un peu plus geeky et voilà mais le trading c'est un peu plus dans le temps du luxembourg et ces foulards ont pris les deux donc normalement ça c'est un pi streaming et donc on va parler du string d'api pourquoi pourquoi c'est devenu essentiel en fait et comment on peut faire ça donc rapidement à propos de moi je m'appelle audrey je suis développeur évangéliste chez stream data io je suis également co leader de devox for kids en france et en europe c'est super cool pour apprendre l'affirmation aux enfants et vous pouvez me retrouver sur twitter avec le mjp alors je ne vous apprends rien en vous disant que l'on consomme que l'on consomme de plus en plus de données que l'on en consomme de plus en plus sur nos mobiles puisqu'il ya peu près deux ans maintenant la consommation mobile a dépassé la consommation sur ordinateur et que donc notre réalité ressemble un petit peu à ce gif où tout le monde est sur son portable à tel point qu'il ya un mec qui a tweeté il ya deux semaines et j'ai trouvé ça absolument excellent que le défi des relations modernes c'était d'être plus intéressant que le smartphone de l'autre je vous laisse méditer mais le fait est que 80% des personnes la première chose qu'ils font le matin au réveil c'est regarder leur smartphone voilà donc évidemment on se retrouve un petit peu dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel ça devient compliqué en fait de faire la différence sur les stores qui sont maintenant saturés d'applications et qu'il va falloir se démarquer un petit peu en fait pour arriver à retenir nos utilisateurs aller rendre addict à l'application alors la clé pour arriver à ça ça va être l'animation d'ailleurs je fais moi même je triche j'aurais pu vous mettre joli volet paint mais j'ai mis de l'animation partout mais ce qu'on sait moins c'est pourquoi en fait c'est si important ça en fait ça nous vient de l'évolution quand je dis l'évolution c'est un peu plus vieux que ça parce que ça remonte ça remonte à ça en fait du cerveau reptilien ou à cette époque là en fait tout ce qui bougeait était soit de la bouffe soit un danger de mort donc voilà concrètement fallait s'en occuper et donc ce qui nous est resté de ce cerveau reptilien c'est que merci c'est que notre cerveau en fait porte de l'attention à ce qui bouge et ce qui ne bouge pas il le considère comme mort il s'en désintéresse et il passe à autre chose un petit peu comme le chat avec la souris qui se fait royalement avoir c'est dommage pour lui mais voilà c'est cet héritage qui crée ça alors c'est quelque chose qu'on a bien compris et qu'on maîtrise notamment au niveau de l'interface donc là il n'y a pas de problème on sait faire notamment avec CSS3 on fait des trucs assez bluffants au niveau des applications du développement mobile bon là je vous ai pris les deux frameworks un peu les plus trendy il y a React et il y a Ionic c'est complètement intégré il y a des librairies dédiées etc jusqu'à Google en fait qui dans Material Design a carrément une partie qui est dédiée à l'animation sur comment ça doit être fait etc ça s'appelle Motion et les mecs en profitent d'ailleurs pour réexpliquer un petit peu l'intérêt d'animer une application donc évidemment il y a le fait de guider l'utilisateur sur la prochaine étape des choses comme ça mais ça ne s'arrête pas là ils ont bien compris un truc c'est que côté UI c'est check c'est bon ça va par contre quand il s'agit de rafraîchir de la donnée l'animation en fait ça peut aussi aider à masquer ce qui se passe derrière parce que concrètement quand on commence à vouloir animer de la donnée rapidement arrive le bouton refresh alors déjà le bouton refresh c'est pas la meilleure façon d'entamer une relation saine et épanouie avec son utilisateur ça lui fait faire une action donc ça le coupe c'est plus aussi naturel ça l'agace souvent je ne suis pas à la patience incarnée donc je sais bien ce que ressent l'utilisateur et puis il est pas dupe l'utilisateur il sait très bien qu'avec le bouton refresh va arriver le loader voilà le truc qu'on ne supporte pas et donc invariablement il va faire un petit peu cette tête là notre utilisateur voilà et alors il y a un petit bonus il y a un petit bonus que vous ne connaissez peut-être pas c'est que si vous êtes sur une application web classique vous allez péter votre SEO parce qu'en fait une application une page qu'on refresh régulièrement c'est une page sur laquelle on ne passe pas beaucoup de temps et donc une page sur laquelle on ne passe pas beaucoup de temps n'a pas d'intérêt donc le ranking va dégringoler alors je sais c'est pas votre problème il y a des chances que la personne du marketing qui s'est préoccupée de tout ça en fait du SEO de votre boîte fasse un petit peu cette tête là c'est pas très cool donc vous l'aurez compris le refresh button c'est le mal on arrête le refresh button on oublie hein on passe à autre chose voilà on va essayer de faire autre chose et pour faire autre chose pour faire mieux en l'occurrence on va avoir besoin de temps réel alors vous allez d'autant plus en avoir besoin qu'en fait vos utilisateurs ils y sont déjà complètement habitués là je vous ai mis trois exemples d'applications j'ai mis Uber, Twitter et WhatsApp mais en fait j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres que vous utilisez probablement tous comme moi dans la vie de tous les jours Waze, Google Drive pour le travail collaboratif Slack voilà donc vos utilisateurs ça leur paraît aussi normal que d'avoir un moteur de recherche à la Google Like je pense qu'ils vont pas comprendre si vous leur mettez un moteur de recherche avec des cases à cliquer et puis que ça comprend pas si vous avez fait une faute de frappe machin ils vont dire mais attends Google il le fait et bien là c'est pareil le temps réel ils l'ont déjà dans les applications de tous les jours donc ils vont pas comprendre pourquoi ils l'ont pas dans la vôtre alors donc chez Stream Data c'est une question qu'on a un petit peu creusée ça nous intéressait déjà d'essayer de bien comprendre ce que c'était le temps réel et déjà il faut prendre conscience d'une chose le temps réel c'est relatif à l'utilisateur ça paraît un peu évident mais c'est bien de le rappeler on a pas tous en fait la même notion le temps réel on réagit pas tous de la même façon et le temps réel concrètement on va voir qu'il y a des ça tient dans un laps de temps qui est quand même à peu près le même pour tout le monde et qu'on retrouve un petit peu partout alors la première notion de temps réel c'est les temps de réaction les temps de réaction en fait c'est compris entre 100 et 500 millisecondes c'est les réflexes qu'on acquiert dans l'enfance normalement 100 millisecondes en principe c'est le temps qu'il nous faut pour retirer la main de la plaque parce qu'elle est chaude voilà mais ça varie donc d'un utilisateur à l'autre ça peut être 500 millisecondes ensuite il y a ce qu'on appelle les temps d'interaction donc l'interaction là on parle des interactions humaines donc ce qui a le plus de valeur émotionnelle ce qui va faire le plus travailler le cerveau finalement qui va avoir le plus fort impact alors sur une question dite fermée de type oui non donc ça vous ennuie si je me taille les veines oui non voilà a priori il n'y a pas beaucoup d'autres solutions là on est sur un temps de réponse à 100 millisecondes alors que sur une question ouverte qui va donc nécessiter un petit peu plus de réflexion etc et bien là on va être à 500 millisecondes plutôt bon plus ou moins ça va dépendre s'il y a des petits problèmes de vocabulaire ou pas et en fait ce qui est intéressant c'est que ce temps là on va le retrouver aussi au niveau de la mémoire puisque la mémoire sensorielle qui est donc le premier palier en fait de mémoire qu'on a c'est là où part tout ce qui est vraiment émotionnel les réactions tout ça paf ça part dans la mémoire émotionnelle on est aussi à 500 millisecondes donc on voit qu'on retrouve un petit peu ce temps ce délai entre 100 et 500 millisecondes un peu partout et je ne vous apprends rien le temps c'est de l'argent il y a donc des compagnies qui en l'occurrence gagnent beaucoup d'argent et qui se sont penchés un petit peu sur la question pour essayer de comprendre ce que ça a impacté chez eux les premiers c'est Amazon et Amazon en fait ils se sont aperçus ils ont fait une étude ils se sont aperçus que quand ils se prenaient 100 millisecondes de latence dans la figure ils perdaient 1% de leur vente donc ça fait quand même très très mal là où Google s'est aussi posé la question alors ça remonte un petit peu sa date de 2009 c'est Marissa Meilleur qui avait annoncé ce chiffre là en fait il y avait une étude de monnaie en interne quand Google se prend 500 millisecondes de plus sur l'affichage d'une réponse là c'est 20% de trafic en moins voilà ça fait mal aussi quand même et donc à partir de là en fait on a pu déduire des temps d'application optimale je dirais des temps de réponse optimale alors évidemment le temps idéal c'est une seconde une seconde c'est l'effet waouh en fait ce qui va se passer c'est que si vous êtes en dessous de la demi-seconde ça ne sert à rien d'investiguer pour aller plus loin de mettre de l'effort pour aller plus loin parce que le cerveau ne verra de toute façon pas la différence si vous êtes entre 0,5 et 1 seconde globalement le cerveau va avoir une impression vraiment d'interaction humaine de temps réel donc ça va bien se passer il est en mode waouh 4 secondes 4 secondes c'est le temps à partir duquel vous commencez à perdre vos utilisateurs sur ordinateur fixe voilà parce que tout simplement ils ont une connexion qui est d'une qualité suffisante qui fait qu'ils n'ont pas la patience d'attendre plus de 4 secondes donc là vous avez déjà perdu 40 à 60% de vos utilisateurs alors que les utilisateurs mobiles vous allez commencer à les perdre au bout de 6 secondes ce qui s'explique par les problématiques réseaux ils sont un petit peu plus habitués à patienter maintenant gardez à l'esprit que avec les améliorations technologiques au niveau des réseaux en fait ce temps va baisser de plus en plus et en plus toujours user relative moi c'est pas 6 secondes personnellement mais bon bon je vous l'ai mis pour la forme mais disons vous vous doutez bien il n'y a plus personne dans la salle donc il va nous falloir trouver des solutions en fait pour amener de la donnée temps réel dans nos applications je vais vous faire participer un petit peu concrètement quand on parle temps réel on voit 3 solutions émerger rapidement alors la première c'est le long polling parce qu'il y a des gens qui connaissent le long polling parce qu'il y a des gens qui pratiquent encore le long polling on peut en parler tout à l'heure si tu veux et la deuxième c'est les websockets alors les websockets il y a peut-être plus de gens qui connaissent ouais un peu plus déjà et la dernière c'est servers and events est-ce que vous connaissez servers and events ? ah personne bah c'est génial au moins vous allez apprendre des choses c'est cool bon donc long polling on revient rapidement dessus le long polling c'est le schéma que vous voyez là alors le long polling ça consiste à faire une requête puis attendre la réponse puis renvoyer la requête à l'identique et attendre la réponse et puis on recommence comme ça alors évidemment vous vous en doutez il y a des chances qu'entre deux appels votre donnée n'ait pas changé d'un iota vous avez probablement fait des appels pour rien donc le long polling en fait c'est pas une solution c'est un hack puis c'est pas le genre de hack dont on peut vraiment être fier en fait c'est pas le truc avec lequel on brille en soirée donc on oublie, on arrête, c'est pareil on le met avec le bouton refresh donc maintenant on va parler des vraies solutions on va parler WebSocket et Server Sentiments alors les deux en fait sont ce qu'on appelle des technologies de push les deux ont fait l'objet d'une spécification W3C et ils sont à peu près de la même époque puisqu'en fait WebSocket est apparu en 2008 et Server Sentiments est apparu en 2006 ensuite ce qui va vraiment les différencier en fait c'est que WebSocket est bidirectionnel donc WebSocket vous permet d'envoyer de la donnée du client vers le serveur et du serveur vers le client là où Server Sentiments en fait est simplement vous permet simplement d'envoyer de la donnée depuis le serveur vers le client alors l'autre grosse différence c'est que WebSocket va supporter le texte et le binaire là où Server Sentiments ne supporte que le binaire que le texte pardon au niveau des protocoles WebSocket en fait a son propre protocole donc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un protocole WebSocket qui fait l'objet d'une RFC qui est basé sur TCP donc on est plutôt sur du bas niveau ça va nous obliger en fait à faire une demande d'upgrade de connexion au serveur que le serveur a le droit de refuser pour information et donc ça oblige en fait le serveur à switcher de protocole pour pouvoir gérer à la fois le protocole WebSocket et le protocole HTTP là où Server Sentiments a un gros avantage puisqu'en fait il se repose complètement sur HTTP il vous suffit de rajouter un petit header pour accepter le texte event stream et c'est bon donc au niveau de la configuration vous vous en doutez qui dit je change de protocole dit je vais devoir reconfigurer le proxy probablement les load balancer bref, ça peut amener un petit peu de complexité il y a des proxys qui ne supportent pas très très bien WebSocket voire pas du tout d'ailleurs et je ne suis pas sûre que vos Ops ils apprécient beaucoup surtout que ça n'arrive jamais n'est-ce pas qu'on soit en clientèle avec les devs d'un côté, les Ops de l'autre et puis ils ne se parlent pas ils ne se parlent pas parce que de toute façon c'est bien connu de l'autre côté c'est des crétins ça sent un petit peu le vécu c'est normal donc vous allez vous marrer en fait si vous demandez aux Ops de reconfigurer les proxys et les load balancer vous l'aurez compris en Server Sentiments toujours la même histoire, on est sur de la HTTP donc on n'a pas besoin au niveau implémentation, alors c'est assez intéressant parce que ils ont eu la bonne idée comme les deux specs sont nés à très peu d'écart ils ont eu la bonne idée de garder une sémantique très proche donc en fait quand on va vouloir faire de la WebSocket on va créer un objet WebSocket donc vous voyez d'ailleurs j'ai mon protocole WS au départ là et puis une fois que j'ai créé cet objet WebSocket je vais pouvoir m'amener à des callbacks donc le onOpen qui va me donner les informations à l'ouverture de la connexion le onMessage qui vous l'aurez compris vous servira à récupérer les messages entrants donc vous allez devoir ré-implémenter toute la logique qui va derrière par contre et puis onError pour gérer les erreurs bon ça paraît assez clair, assez évident en Server Sentiments donc on fait quasiment la même chose à part qu'on crée un objet EventSource on va avoir les mêmes types de callbacks mais on a quelque chose en plus qui est assez intéressant on a des EventListener donc en fait Server Sentiments vous permet de typer vos messages et donc si vous n'êtes peut-être que votre application mobile n'est intéressée que par les contenus de type tweet et pas par les contenus de type post Facebook ou je ne sais quoi et dans ce cas là vous allez pouvoir ajouter un EventListener pour ne récupérer que les tweets donc ça c'est plutôt pas mal maintenant parlons de perte de connexion puisque Kidi Streaming dit qu'à un moment la connexion peut couper et il va falloir récupérer la donnée alors la mauvaise nouvelle c'est qu'en WebSocket il n'y a rien de prévu il va tout falloir faire vous même la bonne nouvelle c'est que en Server Sentiments en fait c'est complètement intégré donc ce qui se passe c'est qu'en Server Sentiments on a des ID sur chaque message on peut même définir un temps au bout duquel le client va essayer de rappeler le serveur un délai de retry en fait et donc une fois que le client va s'être reconnecté au serveur il va pouvoir lui dire ben voilà moi le dernier message que j'ai reçu avec tel ID qu'est-ce qui s'est passé depuis et le serveur va être capable d'envoyer tous les messages qui sont arrivés entre deux donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez besoin de conserver l'historique des données qui ont échangé entre deux c'est plutôt facile à faire Parlons de support navigateur alors niveau support navigateur WebSocket c'est cool c'est supporté partout Service Sentiments est supporté par tous les navigateurs modernes voilà je pense que ça dit tout c'est pas très grave en fait puisque on a les polyphiles alors je sais pas si vous êtes familier avec la notion de polyphiles est-ce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise qui veulent que j'explique rapidement ce que c'est ? a priori vous avez ? bon c'est bon donc voilà on va avoir des polyphiles qui vont nous permettre de passer par dessus et donc on s'en fiche et Edge en fait Edge est under consideration à propos de Server Sentiments donc voilà ils réfléchissent encore est-ce qu'on l'implémente, est-ce qu'on l'implémente pas etc. au niveau des mobiles des navigateurs pour mobile pardon bon ben là c'est égalité la balle au centre puisqu'il y a que Opera Mini en fait qui nous casse un petit peu les pieds et qui ne supportent ni l'un ni l'autre alors au niveau des performances donc je vous ai sorti quelque chose de totalement neutre un post de Mathias Nelson qui a fait un petit comparatif en fait il voulait faire une application où il récupérait 500 tweets à la volée etc. puis il avait commencé à le faire avec WebSocket il a commencé à avoir des problèmes de proxy et donc il s'est dit bah je vais tester Server Sentiments et tant qu'à faire je vais faire des mesures sur les deux alors déjà il s'est aperçu que WebSocket entre navigateurs il y avait quand même une belle différence d'implémentation et alors avec Server Sentiments là ça commence à faire très mal puisqu'au niveau des différences on va entre 1,3 et 2,2 et c'était assez rigolo puisqu'à la fin d'ailleurs Mathias Nelson dit que ça lui a pris plus de temps d'écrire l'article que de coder en Server Sentiments donc en fait ce qui se passe c'est que comme bien souvent en développement il n'y a pas un bon et un mauvais choix c'est plutôt qu'il y a un choix qui correspond ou pas à votre besoin finalement donc je dirais que la question à se poser c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de faire du bidirectionnel est-ce que vous avez vraiment besoin d'un support de binaire et en fait il s'avère que la plupart du temps nous de ce qu'on a observé c'est plutôt qu'on va chercher à envoyer au client du texte et donc j'ai essayé de rester objective mais vous l'aurez compris j'ai une légère préférence c'est la solution qu'on a choisi sur stream data donc stream data qui est un proxy as a service et en fait on a essayé d'aller plus loin parce qu'on s'est dit ok Server Sentiments c'est génial mais en le couplant avec d'autres choses on doit pouvoir le rendre encore plus puissant donc concrètement comment ça marche en fait le proxy donc sur le schéma que vous voyez là le proxy va venir se placer entre deux entre vous et l'API que vous cherchez à poller donc vous vous allez ouvrir une session de streaming et puis nous on va commencer à la poller pour vous l'API et puis on va vous renvoyer déjà si c'est rien passé c'est ce qu'on voit sur le poll request numéro 2 on va rien vous envoyer pas vraiment d'intérêt à consommer de la bande passante pour rien et puis par contre ce qu'on va faire c'est que on a rajouté un cache dynamique ce qui va vous permettre de gérer une scalabilité correcte s'il y a une grosse montée en charge sur l'application et on a rajouté également ce qu'on appelle des updates incrémentales donc c'est à dire que si seulement une partie de la donnée a changé on va vous envoyer que ce qui a changé ça va être plus clair avec un petit exemple on s'est basé en fait sur json patch qui est une RFC qui nous permet de définir des opérations des opérations sur des changements qui ont eu sur des valeurs donc là on imagine qu'on a ce document là qui correspond à pas mal de champs et nous en fait ce qui va se passer c'est que on va utiliser json patch pour vous dire qu'en fait il n'y a que deux valeurs qui ont changé et c'est ces deux valeurs là ces deux paramètres là et leur nouvelle valeur est celle-ci et donc vous n'aurez qu'à faire le diff et pas reprendre tout le document donc ça c'est plutôt intéressant donc du coup je vous propose un petit défi j'ai une application de trading Luxembourg oblige statique donc j'ai l'application que vous voyez là qui utilise deux API Xenite et Stocktweet alors Xenite en fait c'est un provider d'API ils ont principalement toutes les données du Nasdaq et ils ont des cours de devise donc vous imaginez bien qu'ils se font interroger fréquemment et Stocktweet c'est un espèce de réseau social FinTech donc en fait ils vont récupérer sur Twitter tous les tweets qui correspondent à certaines actions et il va y avoir des influenceurs d'identifier donc en fait il faut être membre de la communauté Stocktweet pour être agrégué et donc ils vont vous proposer de faire de l'analyse si vous voulez boursicoter dans votre coin pour suivre les leaders dans le domaine et donc le défi ça va être de le faire en moins de 10 minutes donc mon application c'est une application Ionic je vous présente rapidement Ionic qui est un framework de développement mobile hybride qui repose sur Cordova et sur AngularJS qui va être un petit peu ce que les gars ont cherché à faire c'est le Twitter Bootstrap du mobile donc l'idée c'est qu'on va pouvoir rapidement builder pour toutes les plateformes et avoir des composants qui vont nous faciliter la vie donc une application Ionic ça ressemble à ça au niveau purement font vous avez de l'HTML, du CSS et du JavaScript donc normalement des choses avec lesquelles nous sommes tous familiers en dessous vous allez avoir Ionic qui va vous fournir des services et des composants donc qui finalement sont des directives mais ça va vous faire gagner pas mal de temps puisque vous allez avoir les petits loaders, les side menus les choses comme ça tout le comportement est déjà codé la CSS aussi donc c'est cool et puis en dessous on va se reposer sur Angular pour toute la logique métier le routing par exemple c'est Angular et enfin on aura Cordova pour tout ce qui est compilation à destination des plateformes CIM mais également accès aux librairies au matériel donc on y va, on va commencer la démo alors déjà on va aller voir à quoi ressemble notre application donc voilà, mon application elle est là donc j'ai un joli bouton refresh alors c'est bien, ça refresh bon, on l'a vu tout à l'heure c'est pas la meilleure façon de commencer notre relation utilisateur donc on va aller voir comment on peut améliorer ça voilà, alors, en l'occurrence ce n'est pas ce n'est pas la bonne fenêtre c'est pas grave voilà donc, je vais prendre l'API pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de streamer des données en streamdata je prends l'API stocktweet donc stocktweet qui est l'espèce de réseau social etc. et je vais aller la mettre donc là je suis sur le portail streamdata je vais vérifier que je ne me suis pas fait déconnecter comme ça fait un moment non, c'est bon je vais pouvoir créer une nouvelle application donc on va l'appeler test et dans cette application en fait je vois que j'ai un token qui a été généré donc une fois que j'ai ça en fait je peux copier mon API ici copier l'appel curl qui est en dessous et tester le résultat je vais vous le mettre là voilà donc là on voit que j'ai ouvert ma session de streaming j'ai un premier slot de données en fait qui est un event de type data voilà, je récupère déjà pas mal de choses et puis là en fait les deux points c'est j'ai fait un poll puis il ne s'est rien passé donc parce que stocktweet c'est un petit peu plus aléatoire vu qu'il faut que les gens tweet évidemment pour qu'il y ait de la donnée mais Xenite c'est un peu compliqué à vous montrer puisqu'il y a les tokens de sécurité voilà et là j'ai un event de type patch donc il me dit bah voilà sur tel message on a replacé telle valeur etc donc une fois que j'ai ça en fait ce qui est intéressant c'est que je vais aller pouvoir customiser en fait d'ailleurs j'ai arrêté ma session de streaming mais je n'aurais pas dû, je vais la relancer je peux aller customiser tous les paramètres que je veux c'est à dire que je peux aller par exemple changer la polling frequency et dire maintenant c'est 2 secondes s'il me laisse faire on va le faire comme ça, voilà je peux rajouter des HTTP headers et des queries parameters évidemment si j'en ai et si je reviens ici, en fait ce qui va se passer c'est que la polling frequency va avoir été prise en compte sans que j'ai besoin de fermer et de rouvrir mon flux de streaming donc ça c'est plutôt cool on ne va pas attendre qu'il y ait une nouvelle mise à jour, on va aller directement voir dans le code ce que ça donne donc l'application elle ressemble à ça, c'est une application angulaire, côté HTML c'est vraiment l'angulaire et donc j'ai mes deux composants visuels et ce qui se passe c'est que j'ai un super service qui fait un appel donc bon appel à HTTP GET classique avec SINITE et à STOCK TWIT et donc chaque fois que je clique sur le bouton refresh j'appelle la méthode GETPOTINFO qui va donc faire ce refresh à ma place donc je vous propose de casser tout ça et de mettre un petit peu de dynamisme là-dedans alors on va commencer en fait par importer le SDK parce qu'on a un petit SDK StreamData pour vous faciliter la vie côté front et puis je vais rajouter une librairie qui s'appelle jsonpatch qui donc va m'aider à faire le div dont je vous parlais tout à l'heure donc maintenant on va aller dans le contrôleur et on va commencer à remplacer cet appel là alors je vais avoir besoin dans un premier temps c'est du STTOKEN celui qu'on a vu tout à l'heure et donc je ne sais pas si vous vous souvenez en server sendEvents on crée donc un objet EventSource donc là on va faire la même chose on va créer un objet EventSource mais qu'on va appeler depuis StreamData donc on va créer un XINITE EventSource donc je fais StreamData.io CreateEventSource je lui passe l'API qui m'intéresse et le token donc je vais lui rajouter la constante XINITE pour qu'il ne soit pas perdu et une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir m'abonner donc on a plusieurs callbacks ce qu'on a vu tout à l'heure mais donc nous on a deux callbacks en particulier qui vont nous intéresser on va avoir le callback onData donc il va nous envoyer le premier snapshot de données donc là je vais garder une variable XINITE DATA que je vais assigner au snapshot et puis je vais binder mon objet ScopeQuotes à ce XINITE DATA et donc après je ne mettrai que XINITE DATA et ça une fois que c'est fait en fait je peux m'abonner à OnPatch qui est donc le deuxième callback qui lui va nous permettre de récupérer les diff et ça une fois que c'est fait et bien en fait j'ai juste alors j'ai un point trop voilà et une fois que c'est fait pour commencer à vraiment streamer j'ai juste à faire Open et donc là si je reviens alors mon application c'est caché mais on va la retrouver c'est pas ça que je veux voilà elle est là et normalement il aurait dû déjà rafraîchir alors j'espère que ça bouge à la bourse là-bas parce que si ça ne bouge pas ça va être compliqué de vous montrer les choses j'ai l'impression que ça ne bouge pas alors je vais vérifier que c'est bien la démo que je voulais lancer on va revenir là hop voilà bon donc a priori il ne se passe pas forcément grand chose pourtant la bourse devrait être ouverte on peut faire rapidement c'est un console.log pour vérifier qu'il y a des trucs qui arrivent on va revenir donc oui j'ai bien des choses qui arrivent alors par contre je pense que ce qui se passe c'est qu'il doit y avoir que le delay qui change ah voilà non ça y est il bouge et donc alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien je vais essayer de vous l'agrandir mais voilà il y a une petite animation normalement il passe du rouge au vert etc et donc si à partir de là si je veux rajouter, si je veux streamer un deuxième une deuxième API ben ce n'est pas du tout un problème je peux le faire en conservant mon SD token donc on va supprimer ça déjà on va supprimer stock tweets aussi on va rajouter la constante stock tweets et puis on va tout simplement refaire la même chose donc on va recréer un event source voilà donc il prend le stock tweets API le SD token qu'on a défini plus haut on va faire un appel au callback on data donc stock tweets on data callback voilà puis un appel au on patch pour récupérer les diff et puis on va ouvrir l'event source et donc là je vous le disais par contre celui-ci c'est un petit peu moins évident que ça bouge dans l'immédiat puisqu'il faut que il y a quelqu'un qui tweet quelque chose et je ne suis pas sûre qu'il y ait des utilisateurs de stock tweets ici bon alors des fois il se foire un petit peu sur le rafraîchissement sur l'un des deux on ne sait pas pourquoi mais bon c'est en bêta donc il y a beaucoup de choses en bêta dans Ionic donc voilà bon a priori ça n'a pas l'air de vouloir bouger côté stock tweets mais ce n'est pas grave vous l'avez vu bouger côté Xignite et donc vous pouvez en rajouter des API comme ça et les configurer évidemment individuellement etc alors donc j'espère vous avoir convaincu que server sentiment c'est une techno d'avenir et si je vous ai convaincu en fait vous pouvez faire un petit truc tout simple c'est que vous pouvez aller voter pour que server sentiment soit supporté dans Edge ce serait très très cool et je vous en saurais gré j'ai également si vous le voulez quelques stickers c'est des cartes postales j'ai plus beaucoup de stickers je me suis fait dévaliser tout à l'heure mais il m'en reste et je vous remercie et donc on a deux minutes trente pour les questions merci merci